... Nouvelle session informative sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. A la une de ces sessions informatives, le président de l'ESID, Martin Fayoulou Madidi, appelle à une mobilisation de la population et de la République démocratique du Congo pour le meeting qu'il tiendra à son retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la journée du 31 août prochain, pour inviter les pouvoirs à tenir un dialogue avec les fils et filles du pays pour sortir la République démocratique du Congo de son gouffre, car tout le monde évolue, sauf la RTC à suivre dans cette session informative. Cette déclaration qui a été faite depuis les États-Unis d'Amérique, où il a pris part de manière active au Congrès des partis démocratiques au niveau des États-Unis d'Amérique. Pendant ces temps, les ministres d'État et ministres en charge de la Justice et gardes des Sceaux, Constant Moutamba exige le poursuite judiciaire à l'encontre des greffiers secrétaires des cours et tribunaux de la République démocratique du Congo impliqués dans les détournements dédaignés publics, selon les rapports rendus publics par la Cour des comptes qui a effectué une descente pour mener des investigations sur les détournements dans les différents cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. Cependant, ils sont accusés des falsifications dérélevées et bancaires à suivre dans cette session informative. Les parlementaires débourent des lignons pour la démocratie. Les progrès sociaux à l'UDPS, fédération de la montagneuse vie, délicatie, désapprouvent avec véhémence dans une déclaration faite à la journée de ce 24 août. Dès l'année en cours, leur ancien secrétaire général, Augustin Kabouia, qui a géré mal le parti anti, ses cadres et militants du parti politique UDPS, réunis au sein de cette structure appelée les parlementaires débourent. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Ezemo me permet de vous atteindre des parts totaliques. Assis, j'ai suivi mon trésor à la présentation de cette nouvelle édition d'information en la journée dès ce lundi 26 août, dès l'année en cours. Encore une fois de plus, bienvenue. Au vent de cette session informative, comme on vous a dit en luminaire, que les parlementaires débous des lignes pour la démocratie et les progrès sociaux, fédération de la montagneuse vie, délicatie, ont désapprouvé avec véhémence à la mauvaise gestion de leur ancien secrétaire général, Augustin Kabouia, de leur parti politique, lui qui a brillé dans les détournements, la confusion, les tribalismes et autres à la tête de cette formation politique, affirmation faite par ces quelques parlementaires débous réunis pour faire cette déclaration au niveau de la place à Okapi, en plein cœur du centre-ville, délicatie suivait. Parlementaires débous des lignes pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPES, fédération de la montagneuse ville délicatie, ont finalement décidé, décédés, solidarisés dès l'heure, désormais, ancien secrétaire général du parti, Augustin Kabouia dit à K47, la journée de ses 24 août de l'année en cours. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPES Okatanga, fédération de l'Ikasi, parlement debout, déclaration politique. Nous, parlementaires debout de l'UDPES Bar Tisekedi, fédération de l'Ikasi, avons suivi avec une attention soutenue l'évolution de la situation politique à la tête de notre parti, cristallisée par les récentes résolutions prises en date du dimanche 11 août 2024, par la CDP, la Commission des disciplines, pour un nouveau leadership au sommet du parti, au regard des enjeux politiques de l'air. Le Parlement debout, fédération de l'Ikasi, félicite la convention démocratique du parti, saine de paix, pour la gestion avec sagesse du dossier de l'ex-secrétaire général Augustin Kabouia, de tristes mémoires. Dans une déclaration faite au siège de cette structure du parti, ces militants et cadres désapprouvent la mauvaise gestion qui a caractérisé le passage d'Augustin Kabouia à la tête de cette formation politique au pouvoir. Pour sa gestion calamiteuse, spectaculaire, dépourvu du management, des responsabilités et des résultats, avec une dose de la médiocrité, du tribalisme, népotisme, bref, la somme des antivalaires que le parti n'a jamais connu, le Parlement debout, fédération de l'Ikasi, prend acte de conclusion de la réunion extraordinaire du 11 août 2024, convoquée par la CDP. Le Parlement debout, fédération de l'Ikasi, souhaite infructuer mandat au nouveau secrétaire général de Ogracias Bizibou Balola. Cependant, il réaffirme leur indéfectible soutien au nouveau secrétaire général à qui il demande de demeurer loyal à la vision salvatrice du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nous réitérons notre loyauté à la haute autorité de référence du parti, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État, que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, que vive la province du Okatanga, que vive la ville de l'Ikasi, que vive le Parlement debout, IDPES Bar Tshisekedi, le peuple d'abord, fédération de l'Ikasi. Je vous remercie, faites à l'Ikasi le 24 août 2024, pour le comité parlement debout, IDPES Bar Tshisekedi, le peuple d'abord, fédération de l'Ikasi, signé président Lengos Kalenga, vice-président Serge Malonga. Il s'y est dénoté que ces militants et cadres du parti au pouvoir ont salué la décision de la Convention démocratique du parti CNDP pour s'assurer du fonctionnement harmonieux du dit parti. Direction des Etats-Unis d'Amérique, où Martin Fayoulou Madidi séjourne, où il a pris part au congrès des partis démocratiques au niveau des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci a lancé un message depuis les Etats-Unis d'Amérique appelant la population à une forte mobilisation pour le meeting qu'il tiendra de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la journée du 31 août prochain, au niveau de Njili, dans la capitale RD et congolaise. Cependant, il invite les fils et filles de la République démocratique du Congo à ces meetings pour demander au pouvoir de Kinshasa de pouvoir organiser un dialogue, car tout le monde évolue, sauf la République démocratique du Congo. Ce message a été lancé depuis les Etats-Unis et d'Amérique. Le Congo est à six cas. Ce que je dis aux Congolaises et aux Congolaises, c'est que les Amis évoluent, les autres pays évoluent, et nous nous régressons. On ne stagne pas, mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à l'Écidée, lors de notre congrès à Kisangani, Congo et Colomoko, nous voulons être un, avec un pays unis, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes, que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, une partie pénante, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer, avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement, et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain, avoir des institutions légitimes. Parce qu'aujourd'hui, les institutions ne sont pas légitimes. Poursuivons cette session informative. Comme on nous a dit, encore une fois, des plus au sommaire de ce journal que les ministres d'État et les ministres en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, exigent qu'il y ait des poursuites à l'encontre des greffiers et secrétaires des cours et tribunaux de la République démocratique du Congo impliqués dans les détournements à détenir public alloués au secteur de la justice à travers l'EPI, car les rapports de la Cour des comptes ont étayé un certain nombre de greffiers, mais aussi secrétaires des cours des comptes qui sont impliqués dans la falsification des bords d'erreurs élevés bancaires au niveau des différents cours et tribunaux de la République démocratique du Congo dans une décision qui a été prise à la journée dès ce 24 août dès l'année en cours suivant. Le cadre de la justice Constant Moutamba a ordonné l'ouverture des poursuites judiciaires contre plusieurs greffiers et secrétaires accusés de détournements des fonds au sein des tribunaux éparqués de Kinshasa. Dans une injonction adressée au procureur général, Constant Moutamba a exigé des actions immédiates suite à un audit de la Cour des comptes qui a rélevé des graves irrégularités financières. Les rapports de cette audit qui portent sur 43 entités judiciaires de la capitale mettent en lumière des réseaux des détournements des déniés publics et des corruptions au sein des services judiciaires. Les faits élevés comprennent la falsification des preuves des paiements, l'utilisation des fautes de documents bancaires et les détournements des fonds publics par des individus utilisant leurs comptes personnels pour recevoir les recettes judiciaires. Les ministres Moutamba a ordonné au procureur général de lancer des enquêtes et d'engager des poursuites contre toutes les personnes mentionnées dans ces rapports. Et puis, la députée nationale élue de la montagne de la délicatie et honorable Titimia Loubouia a fait cap au ritoral de l'université délicatie la journée de ses samedi 24 août dès l'année en cours où elle a été à la rencontre du directeur de cette alma mater dans le but de se rendre compte du fonctionnement de l'université délicatie mais aussi réquérir certaines doléances liées au fonctionnement de cette alma mater suivez donc cet élément d'envoiage. S'imprégner de la gestion de l'université délicatie et réquérir les quelques doléances de cette alma mater est la raison qui a motivé la présence de l'honorable Titimia Loubouia députée nationale élue de la montagneuse vie délicatie au rectorat de l'université qui porte les noms de cette ville la journée de ses 24 août dès l'année en cours ici l'élu délicatie Titimia Loubouia est accueilli avec l'ensemble de son comité par les recteurs de cette alma mater les professeurs ordinaires Mpala Mbaboula et son directeur des cabinets Après une heure d'échange dans son bureau de travail les recteurs de l'université délicatie et professeurs Mpala Mbaboula dressent sommairement la situation de son institution Mbaba Mbaboula Mbaba Mbaboula était question de ce qui appartient à Mbaba et fonction à ce qui appartient de sa responsabilité comme député honorable délicatie comme ils sont en vacances parlementaires et devrait passer là où elle a été élue et devrait aussi apporter nos doléances là où elle nous représente et toute la teneur de notre conversation à tourner autour de cela elle est prête selon ses moyens et comptez-nous aussi de ça de notre représentativité elle est prête à venir en aide afin qu'une université d'Educatie soit une université sur laquelle beaucoup de Congolais et d'étrangers peuvent compter et où ils peuvent recevoir une formation digne de ce nom autrement dit elle est là pour nous soutenir par tous les moyens possibles voilà pourquoi elle est parmi nous voir comment nous vivons comment nous travaillons ce que nous faisons et savoir comment il peut revenir en aide à faire que nous puissions aller de l'avant nous avons beaucoup de doléances entre autres nous manquons des auditoires nous manquons des guessages pour les professeurs et il y a encore d'autres doléances que nous avons présentées et elle est prête à être notre ambassadrice de son côté l'honorable Titim Bialoubouya promet de transmettre à qui des droits la situation de l'université de l'Ikasi car il est inconcevable que dans une ville comme l'Ikasi les étudiants manquent les auditoires bonjour l'université nous avons vraiment des moyens parce que nous savons que nous tous ici si aujourd'hui j'ai été le député c'est parce que j'ai quand même un niveau d'études un bagage intellectuel c'est à l'heure que j'ai été le député alors nous voulons aussi que nos frères nos soeurs nos enfants puissent aussi étudier dans de bonnes conditions pour qu'un jour puisse travailler sur le pays alors je suis le nouveau directeur je m'a donné les doléances et je suis prête à les apporter à qui des droits à qui des sains pour que la situation nous n'entend par ailleurs qu'il est tous et déroulé dans une ambiance conviviale dans l'espoir de trouver des solutions au bout que ronge cette alma mater qui manque même les guests des professeurs qui sont des passages dans la ville d'Ikasi de son côté la députée provinciale élue de la montagneuse Vidélicatie honorable Ejé Tchalamoubikaï a pris part de manière active à ses cultes et la dédicace du temple de l'église piscine de Bethesda dans la montagneuse ville d'Ikasi et a salué les titres d'honorifs causa accordés au pasteur Ndala Moise pour ses œuvres réalisées dans la montagneuse ville d'Ikasi pendant Ejé Tchalam est aussi allé récayir les quelques doléances de la section Udb à Palla surtout pour ce qui concerne les projets d'élevage des volailles car c'est la section des pandas pour s'autonomiser sur le plan financier suivi élargit l'espace des attentes la communauté des assemblées de Dieu du Congo 37e KDC bar ECC église piscine de Bethesda a vibré en ce jour à la cérémonie de dédicace de ce nouveau temple construit à la gloire de Dieu chrétienne de foi de profession et membre des assemblées de Dieu l'honorable Ejé Tchalamou Bikai député provincial a été convié à cette cérémonie ecclésiastique l'ambiance est céleste une organisation à la vision du Christ que professe le pasteur Ndala Mouizé cette manifestation des hautes portées chrétiennes de dédicace du temple a été marquée par la prédication ensuite l'octroi du titre de docteur honoris Koussa en titre lui décerné par l'IFADC le pasteur Ndala Mouizé un homme des dieux au parcours et le jeu exceptionnel l'honorable Ejé Tchalamou Bikai député provincial a vivement salué ce mérite du pasteur Ndala Mouizé et ça c'est une très bonne chose nous en tant qu'enfants des dieux nous devons aussi apprendre à encourager les autres nous devons aussi apprendre à honorer les autres lorsqu'ils sont vivants n'attendons pas seulement que la personne puisse partir pour enfin s'élever pour dire non la personne était telle la personne était telle elle a fait ceci elle a fait cela apprenons à honorer les hommes de Dieu apprenons à honorer ceux-là que Dieu a placé autour de nous lorsqu'ils sont encore en vie juste après l'honorable Ejé Tchalamou prônant le développement des membres de son parti politique UDPS a visité la section Panda où un projet d'élevage de volailles sera bientôt mis sur pied afin de permettre une autonomisation financière des différentes sections UDPS Fédération de l'Ikasi Et puis la députée nationale élue de la montagneuse de l'Ikasi honorable Titimbi Alou Bouya a remis un lot important des machines à coudre à la Ligue des Femmes et sa formation politique Union pour la démocratie et les problèmes sociaux le projet social UDPS en abrégé est la raison qui motive cette aide en machine à coudre apportée par la gendarme Titimbi Alou Bouya la journée de ce 23 août de l'année en courant Ici la gendarme Titimbi Alou Bouya a dit répondre à la demande de la Ligue des Femmes à des UDPS Ville d'Ikasi pour leur permettre d'être autonome C'est vrai un goût ça n'a pas mal une afflouille c'est vrai que que les jeunes ah n'ont pasれない parce qu'il n'y a pas ça n'y est si on n'a pas il n'y a pas de la section il n'y a pas de la section de la section il n'y a pas un peu il n'y a pas de la section donc il ne faut que j'accompagne et que j'accompagne a un contrat venu sous la presse de la section de la section de la formation de la section de la section de la section d'un���age Je n'ai pas besoin d'autonomie, mais je n'ai pas besoin d'autonomie. J'ai besoin d'avoir... Maman Franci, je n'ai pas besoin d'avoir deux machines. Je n'ai pas besoin d'avoir deux machines. Je n'ai pas besoin d'avoir deux machines, mais tu n'as pas besoin d'avoir deux machines. Le bénéficiaire dit merci à la députée nationale Titimbi Aloubouya en ces termes. C'est la députée nationale de la Ligue des femmes d'élever l'épaule et de l'économie. C'est la députée nationale de la Ligue des femmes d'élever l'épaule et de l'économie. organisée par les pasteurs Déborah Mbouyou dont la cérémonie des clôtures a vécu au niveau du chapiteau de la montagneuse ville d'Elicacy. Ici la députée provinciale a pris part à cette cérémonie et a encouragé certaines femmes d'alliance qui ont pris part aussi à cette importante cérémonie de toujours continuer à croire à l'internel à Dieu des désarmes. Sur invitation du pasteur Déborah Mbouillou, l'honorable député provincial élu de l'Ikassi a pris par ce dimanche à la sermée de clôture de la convention Femmes d'Alliance organisée au chapitre Mamouk. Cette conférence qui a duré 7 jours, soit du 18 au 25 août 2024, a connu la participation des oratrices et des femmes de l'Ikassi et d'ailleurs. Cette rencontre des femmes d'Alliance a gravité autour du thème, l'éternel te visitera certainement. Invité de marque à cette conférence, la femme d'Alliance élevée en dignité, l'honorable Egechala Moubikaï a dans son exhortation, invité les femmes à rester fidèles à la parole des dieux, Dieu ne déçoit jamais du fumier. Il y retire les pauvres et les fait asseoir à la table des grands, a-t-elle fait savoir. Les promesses de Dieu restent formelles. Le Christ qui m'a appelé depuis 2008, ce même Christ qui m'a sorti du néant, ce même Christ, c'est ce même Christ que je viens de te prêcher aujourd'hui. Et je voudrais dire à une femme, Jésus t'aime. C'est tout ce que j'ai comme message. Jésus t'aime. Le raconte, Jésus t'aime. Elle a remis par la suite son offrande en signe de gratitude au Dieu de son alliance. Les pagnes n'ont pas manqué pour les participantes à cette conférence. Devant les trônes de sa grâce, tout genou fléché, la femme d'alliance, Ejetiala Moubikaïm a bénéficié d'un soutien de prière de la part des femmes venues à cette convention. C'est que veut la femme, Dieu le veut. Consulons cette session informative avec le gouverneur de la province, Jacques Yaboulakate, qui a reçu dans son bureau de travail la ministre nationale des Affaires Sociales et Action Humanitaire. La journée ADC 24 août dès l'année en cours. Objectif, s'assurer du fonctionnement des soins secteurs en province. Le Okatanga, accompagné des députés nationaux des différentes provinces, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, est venue présenter ses civilités au gouverneur des provinces Jacques Kaboulak et profiter de l'occasion pour parler de ce qu'elle a pu réaliser comme œuvre sociale durant son itinérance dans la province. Je viens confirmer la vision du président de la République dans le social. D'abord, sa détermination pour changer le social. On a tellement inauguré beaucoup d'ouvrages dans le Okatanga profond et je suis de celle qui croit dans le développement communautaire. Quand on dit le peuple d'abord sur le social, je me base sur le développement communautaire pour que ça impacte la population, surtout la population dans les coins réculés. Aziza Mounana, ancienne ministre provinciale du Okatanga, en charge du genre famille et enfant, se dit fier de revenir dans sa province en tant que ministre nationale des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale avec une nouvelle touche, une nouvelle méthodologie dans sa province et surtout pour les 25 autres. C'est la continuité de l'État. J'ai commencé à servir mon pays d'abord dans la province. Mon expérience de la province m'aide à bien servir ma nation au niveau national. C'est vrai, ça me fait plaisir de retourner ici. J'étais ministre de genre, maintenant je suis nationale et c'est notre approche. Après les échanges structureux, la délégation de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale répare avec un sentiment de satisfaction. Et puis, incendie au marché de la liberté dans la ville-provence de Kinshasa, la première ministre est congolaise. La personne n'a tout simplement à des udites de l'Oukasoumino est allée s'assurer des dégâts causés par cet incendie qui s'est produit la journée dès ce dimanche 25 août dès l'année en cours dont l'origine reste à démontrer. Jusqu'à là, parce que les enquêtes sont en cours et très bientôt, les résultats seront à la disposition et du retournement mais aussi des services de sécurité parce que cet incendie qui s'est produit a causé plusieurs ravages. Pendant, la première ministre a demandé aux vendeurs et vendeuses dès ces marchés de pouvoir constituer une délégation qui ira à sa rencontre la journée dès ce lundi 26 août dès l'année en cours. Retour à l'image. Accompagné du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Jacques-Méi Chabani du ministre de la Santé Publique Samuel Roger Kamba et du gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bomba la première ministre a été attentive aux doléances exprimées par les vendeurs ayant perdu leurs biens bravant les flammes de l'incendie sous une chaleur accablante Judith Sumino-Toulouka a échangé avec les commerçants qui ont exprimé tous les problèmes de ces marchés. La chef du gouvernement a promis les solutions au plus tôt afin de redonner les sourires aux commerçants sinistrés. Les commerçants de marché congolais sont ceux qui soutiennent notre économie. C'était important pour moi de venir constater les dégâts et d'envisager des solutions. Heureusement nous n'avons pas eu de pertes en vie humaine. J'ai demandé aux représentants des détaillants et des grossistes de constituer une délégation qui viendra discuter avec moi demain à la prémature. Judith Sumino-Toulouka a également évoqué la nécessité de sensibiliser les commerçants de ces marchés à se protéger contre l'épidémie des impacts qui frappent le pays. Une stratégie sera mise en place quant à ces. Je suis venue avec le ministre de la santé publique parce que l'épidémie des impacts frappent le pays. Nous devons sensibiliser les vendeurs pour combattre cette épidémie. Selon les témoignages récréés sur place, l'origine de l'incendie est inconnue jusqu'à présent. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, des étalages partis enfimés et cela malgré les secours des sapeurs-pompiers. Et puis, la ministre nationale de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers la République démocratique du Congo en mission en province du Haut qui attend à visiter les différentes écoles inondérées et qui pourront fonctionner au cours de l'année scolaire 2024-2025 dans la ville de Lubumbashi. Suivez donc ces éléments des votages. commune rurale de Fungurume, territoire de Luboudi, village de Kazelo, province de Lualaba. Aziza Mounana a dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, volet social. Sa visite d'itinorance coïncite ici avec la cérémonie des remises officielles de deux écoles primaires et une morgue à la communauté impactée par les projets miniers Tengue Fungurume Mining, ainsi que la visite des travaux des constructions d'une route asphaltée de 2,3 kilomètres et la sous-station électrique. C'est ainsi que la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire, Solidarité Nationale Aziza Mounana n'a pas tardé tour à tour à inaugurer ses ouvrages à la grande satisfaction des communautés. La ministre Mme Piqui Aksanti, président de la République WETU, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, chef de l'État, et qu'on a la vision C'est des écoles primaires, d'une capacité de six classes, un bâtiment administratif équipé ainsi qu'une morgue d'une capacité de 24 corps. Par ces gestes, les bénéficiaires remercient le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa détermination et son engagement visant l'amélioration des conditions de vie de la population et le gouvernement souminois pour la matérialisation de ces engagements du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous sommes allés un peu vite dans le Bézogne. Il s'agissait là de la ministre nationale en charge des affaires sociales et actions humanitaires, Aziza Mounana, qui est allée inaugurer quelques écoles dans les territoires de Lugouti, Provence-du-Lualaba, mais également dans la commune des Fonds-Gouroumé, où elle a salué l'initiative dans le cadre de la dotation des 0,3% de l'entreprise minière Tengke Fonds-Gouroumé et Mining. C'était l'élément qu'ils étaient en train de suivre. On reviendra sur l'élément de la ministre nationale en charge de l'éducation dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, la députée nationale élue de la montagneuse du dédicacier, honorable Titini Aloubou, est allée assister l'équipe de la jeunesse sportive dédicacier JSL en abrégé la journée de ce samedi 24 août. D, l'année en cours, en prélude, D, la rencontre qui devait s'étenir au stade d'affaires au destin, D, Kikoula, entre l'équipe D, la JSL, à l'équipe D, et Simba FC, et D, Kouizi. Suivez donc ces éléments dédicaciers. « Je vous porte à cœur et je serai toujours là pour vous. » C'est en substance que la députée nationale élue de la montagneuse vie dédicacier, honorable Titini Alouboua, est allée assister son équipe préférée de la jeunesse sportive dédicacier JSL en abrégé la journée de ce 24 août. A la tête d'une impressionnante délégation, la députée nationale Titini Alouboua a dit qu'elle ne voulait pas rater cette occasion d'assister la JSL par une enveloppe considérable après avoir été informé de la rencontre sportive entre l'équipe de JSL à l'équipe du FC Simba de Kouizi au stade Père Augustin de Kikoula. « Je vous porte à l'éducation, je sais l'équipe, je vous porte à l'éducation, 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 je vous porte à l'éducation. » Ici l'élu de la ville a après avoir émis l'importante enveloppe à l'équipe bénéficiaire qui n'a cessé de dire merci sans pareil ni comme une mesure de la part du capitaine, de l'équipe et du président des supporters de cette dernière. « Nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu la présente de notre maman. Nous a tellement maquillé. Il ne nous a jamais laissé, il a toujours été avec nous dans toutes les circonstances. Ce n'est pas la première fois d'abord, il nous a toujours assisté, avant qu'elle soit telle qu'elle est aujourd'hui. Donc cet acte pour nous, c'est une continuité et nous demandons d'avoir à Dieu de la bénir. Je sais que ce n'est pas la dernière fois, car il a toujours fait de bons actes. Nous souhaitons un futur mandat et nous savons que demain encore, il peut encore faire au nom du comité de JICEL. En tout cas, nous la remercions. Notant par ailleurs que c'est par une faute des familles prises sur l'air des Jeux que la cérémonie du jour jette son encre. Le président de l'ESID, Martin Fayoulou Madidi, appelle à une mobilisation de la population pour le meeting qu'il tiendra à son retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les 31 août prochain, pour inviter les pouvoirs à tenir un dialogue avec le fils et fille de la République démocratique du Congo, pour sortir la RDC du couvre dans lequel elle se retrouve, car tout le monde évolue sauf la République démocratique du Congo. Déclaration faite depuis les Etats-Unis d'Amérique, où il a pris part de manière active au congrès des partis démocratiques organisés aux Etats-Unis d'Amérique. Et puis, les ministres de la Justice et gardes des Sceaux, maître Constamu Tamba, exigent les poursuites judiciaires à l'encontre des greffiers et secrétaires des cours, ces tribunaux de la République démocratique du Congo impliqués dans les détournements des déniens publics, selon les rapports de la Cour des comptes. Pendant, ils sont accusés de la falsification des bordéros et rélevés bancaires dans les rapports de la Cour des comptes pour seule la ville-provence de Kinshasa, ces 8 millions de dollars américains détournés par les greffiers et secrétaires des cours et tribunaux. Et puis, les parlementaires débuts de l'Union pour la démocratie, les poursuites sociales, UDP, sa fédération délicatie, désapprouvent avec vehémence. Dans une déclaration faite à la journée de ses 24 août, dès l'année en cours, leur ancien secrétaire général, Augustin Cabouillat, dont la gestion était jugée calamiteuse, dans cette déclaration qui vous avait suivie sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Messieurs, voilà, c'est qu'à constituer l'essentiel de votre session informative sur les antennes de la centrale radio-télévision. Si vous l'avez aimé, dis donc, merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian et Zemont pour sa bonne réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. A tous, mais également d'autres, agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Bye, et surtout, bon début de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous 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 ! Merci ! Merci à vous 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 ! Merci !